Il portait généralement le numéro 10. On lui donnait le ballon et il s'occupait de tout. La description paraît bien sûr sommaire, mais c'est ainsi que l'on peut se représenter le meneur de jeu, du moins à une certaine époque, celle de Platini ou de Zidane par exemple. Or le football a beaucoup changé. Les rôles ont évolué dans des organisations tactiques qui font appel à l'effort simultané et bien sûr concerté des 11 joueurs. La meilleure équipe du moment, Manchester City, avec des individualités hors normes au service d'un collectif d'exception. Et au cœur du système instauré par Pep Guardiola, une merveille absolue, Kevin De Bruyne, archétype du joueur offensif moderne. Avec lui, l'étiquette de « meneur de jeu » prend un sérieux coup de vieux, parce qu'il sait tout faire, y compris défendre, qui plus est sous haute pression et dans des espaces toujours plus réduits. Il simplifie le football. Il rend beau les matchs à regarder. Et il rend les attaquants intelligents, estimait l'ancien international français, désormais consultant, Emmanuel Petit l'automne dernier. KDB, sa spontanéité, son audace et sa précision, relèvent même du génie. Bien sûr, bâtir une équipe est plus simple lorsque l'argent ne représente pas un problème. Mais se contenter de cette analyse serait faire injure à l'exigence, la minutie et la soif d'absolu entretenue par Guardiola. Dans le football d'aujourd'hui, un joueur a pris une importance capitale, le numéro 6, estime le technicien Yves Debonair. Il est en quelque sorte le meneur de la première phase de jeu. C'est lui, en l'occurrence Rodri a City qui va donner le rythme. Ensuite, dans la phase finale, on parlera plutôt d'éléments capables de faire une différence, par une passe, un dribble, une accélération, comme c'est évidemment le cas de De Bruyne. A 32 ans, Kevin De Bruyne est à pleine maturité. Dans le contexte des Citizens, le Belge est même devenu indispensable. L'influence de KDB sur le jeu de City est immense. Parce qu'il est très juste dans presque tout ce qu'il entreprend. Intelligence, coup de pâte, vision, mais aussi engagement de chaque instant, un régal. Sa qualité de passe est phénoménale. Il est capable d'éliminer, il crée des décalages, et surtout il voit plus vite. Il a ces coups de folie qui font dire au spectateur, mais comment a-t-il fait ? Et d'un geste, on puisse dire parfois qu'il ne s'explique pas. Ce profil complet, De Bruyne en est simplement le dernier des détenteurs. Un rôle de « faiseur de but » loin d'avoir été courant ces dernières années. Tony Cross, Luka Modric, Antoine Griezmann, voire Paul Pogba dans ses meilleurs jours. Ils ne sont qu'une poignée d'offensifs, capables de créer une action de but en partant de rien. Et face à Newcastle, De Bruyne l'a démontré en moins d'une demi-heure. En slalomant dans la défense adverse avant de conclure d'un plat du pied à l'entrée de la surface. Puis en trouvant Oscar Bob d'une transversale sans élan pour ramener la victoire à Manchester. Comme si ses cinq mois d'absence n'avaient servi qu'à démontrer la nécessité absolue d'avoir le numéro 17 dans son 11 de départ. Kevin De Bruyne n'est pas un excellent joueur. C'est une légende. On l'a constaté durant son absence, s'exprimait Guardiola après le succès de sa bande devant les Magpies. Le dernier des meneurs de jeu surtout, dans un football désormais porté sur les sprints et la possession stérile. Mais tant que la patte droite du killer de Dronghen restera chaude, l'espoir sera toujours permis.